Alors bonsoir à tous, alors je voudrais faire juste une petite vidéo, parce que j'en ai un petit peu marre, on soutient aux infirmières, aux personnels soignants, aux gilets jaunes et à tous les petits en général qui osent exprimer leur souffrance et qui se font humilier, qui se font gazer, qui se font tabasser, etc. Et en plus après on les diabolise. Alors voilà, alors une infirmière vous savez ce que c'est, c'est gentil ce machin là, c'est tout mignon, c'est dévoué, ça travaille jour et nuit, c'est en contact avec la souffrance et puis avec la mort. Une infirmière c'est comme un pompier, c'est humain, son âme est belle, c'est vrai, âme toute belle parce qu'elle s'offre aux autres, à ceux qui souffrent. Et c'est tellement gentil ces machins là qu'on a envie de les rendre agressives, juste pour rigoler évidemment. Et moi j'ai trouvé une idée géniale, tellement géniale et machiavélique que j'en ai fait part au gouvernement. On m'a écouté avec intérêt, alors maintenant ils feront ce qu'ils veulent de mes conseils là-haut. Alors voilà comment faire pour rendre agressif un petit truc tout mignon qui au départ est inoffensif. Alors tu les fais travailler jour et nuit jusqu'à épuisement, tu ne les paies pas bien. En gros tu méprises leur travail, leur dévouement, leur sacrifice. Et à un moment donné forcément elles vont craquer. Et comme elles sont gentilles, elles vont demander gentiment si par hasard on ne pouvait pas les payer un petit peu plus, on ne sait jamais, si par hasard on ne pouvait pas améliorer leurs conditions de travail, elles demandent ça gentiment, si par hasard on ne pouvait pas les respecter, pourquoi pas. Elles veulent juste un petit peu d'oxygène pour respirer un peu mieux, c'est tout. Alors là bien sûr, si on veut les énerver, il ne faut pas les écouter, bien au contraire. Il faut les gazer direct, sans même réfléchir. Et en plus pour se foutre de leur gueule, il faut leur offrir des médailles en chocolat et puis des applaudissements tous les soirs à 20h. On demande aux français de les applaudir. Donc là forcément, ça va encore plus les énerver. Donc ce qu'elles vont faire, elles vont défiler dans la rue, elles vont balancer les médailles à la gueule des flics, plus doigts d'honneur et insultes. Et par réaction, les flics, eux, ils vont leur tirer les cheveux, les menotter et les envoyer en garde à vue pour les briser psychologiquement et physiquement. Alors bien sûr, les flics n'y sont pour rien. Eux ne font, ne sont que le bras armé du politique. Et l'étape suivante sera de diaboliser les infirmières, de les montrer du doigt en accusant. Regardez, elles jettent des pierres contre les flics. Les infirmières sont méchantes, et puis etc. Elles sont violentes, etc. On va les accuser d'être violentes comme on l'a fait pour les gilets jaunes et pour tous les manifestants en général. Facile ? Et puis au final, les infirmières reprendront leur poste de travail jusqu'à ce qu'elles se retrouvent à nouveau asphyxiées. Elles remanifesteront, elles se referont gazer, etc. Alors que le plus simple, c'était de les écouter et de répondre à leurs souffrances non pas par la violence, mais par un minimum de bienveillance. C'est simple. A bientôt pour une prochaine vidéo.